6-9 la matinale, chronique internationale Bonjour Linda, bonjour Autre scandale en Israël parmi les documents qui ont récemment fuité du bureau de Netanyahou On a découvert un plan de déstabilisation édifiant de la Turquie contenant la proclamation ce 14 novembre d'un état kurde indépendant Ce n'est pas tout, ce plan est signé Ofra Benjiyo, chercheuse au centre Moshe Dayan, Ibrahim Halil Baran, dissident turc et Yehuda Ben Youssef, une adepte du grand Israël Tout à fait, au commande de ce plan de déstabilisation, la chercheuse Ofra Benjiyo, considérée comme l'une des plus grandes chercheuses du centre Moshe Dayan Elle est assistée d'Ibrahim Halil Baran, le fondateur du parti à Kurdistanie, le pas kurde, sous la direction du sioniste Yehuda Ben Youssef Ce sinistre trio s'appuie sur les thèses d'Ofra Benjiyo, responsable du programme d'études kurde au centre Moshe Dayan Quant au turc, Ibrahim Halil Baran, c'est un opposant kurde notoire Il était rédacteur en chef du journal Yom Sanmat, dans lequel il a toujours appelé à l'instauration d'un état kurde indépendant En Turquie, il est emprisonné deux fois pour atteinte à la sécurité de l'état Yehuda Ben Youssef, lui, est un sioniste connu, proche de Netanyahou Et pour qui, un grand Israël allant de l'Irak, à la Syrie, au Liban, à l'Egypte, est un idéal absolu et un véritable cheval de bataille Dans ce plan, il s'agit plus de la création d'un autre Israël, un au nord de l'Irak, mais aussi un autre en cheville à l'est de la Syrie Et un troisième sur le front sud de la Turquie Pour Jideon Sahar, l'actuel ministre de la Défense du gouvernement Netanyahou Il suffit d'observer la répartition des Kurdes sur une carte géographique Pour comprendre que les Kurdes peuvent constituer un barrage à l'expansion de l'axe de la résistance à Israël Ophra Ben Joël nous rappelle qu'Israël offre une assistance militaire secrète au groupe d'opposition kurde depuis 1965 Et lorsque les Juifs vivant en Irak se sont retrouvés en difficulté face au parti Baïf dans les années 70 Ce sont les Kurdes qui ont aidé à leur exfiltration En fait, dans tous les pays de la région, dans les pays où ils vivent du moins, les Kurdes ont tenté de construire un état dans l'état Ils sont désormais soutenus par un Netanyahou qui espère répliquer au soutien apporté par la Turquie d'Erdogan au Hamas Contre lequel Israël a mené trois guerres depuis 2008 Dans ce plan validé par Netanyahou, on apprend que 300 000 Kurdes armés financés par Tel Aviv Se tient prêt à mener de grandes attaques pour déstabiliser la République turque Où ils comptent proclamer un état kurde indépendant ce 14 novembre A vrai dire, ce genre de complot ne date pas d'aujourd'hui En 2018, le président américain Woodrow Wilson préconisait déjà la création d'un Kurdistan S'étalant sur une grande partie du Moyen-Orient Exactement là où se trouvent les richesses énergétiques les plus importantes de la Terre En Syrie, les réserves du gaz, on va le rappeler, le gaz naturel sont estimés à plus de 240 milliards de mètres cubes Contre 320 milliards de mètres cubes de réserve pour la Turquie L'Irak, lui, détient les cinquièmes réserves mondiales de pétrole C'est pour ça, d'ailleurs, qu'Israël entend s'appuyer sur les Kurdes Pour morceler le Moyen-Orient, petite république qui viendrait remplacer les États-nations Privé de ses ressources, l'Irak, la Syrie et la Turquie seront bien sûr affaiblies Et pourraient facilement être annexées par Israël Qui fera d'une pierre deux coups instaurer des républiques alliées Et mettre en état de confrontation les peuples kurdes et arabes pour mieux les contrôler Merci Linda Abebsa pour la chronique internationale Que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la page officielle d'Alger Chain 3 Sur Youtube ou Facebook 7h40 sur les ondes d'Alger Chain 3 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada